Le régime du camp aurait été suivi par des grandes personnalités. Il y a François Hollande qui l'a suivi. Ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. Il l'a repris. Il a fait yo-yo. Regardez, regardez. Mais le but d'un régime, c'est de parler... Non, mais il avait bien maillé, regarde. Mais après, mais les mecs, j'adore cette histoire. Le but d'un régime, c'est de... Mais parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que le yo-yo, justement. Mais c'est une question de volonté. Si tu fais un régime pendant deux mois, tu te sers la dindeur, tu fais le régime. Et qu'au bout de trois mois, tu ne manges que des gâteaux et que tu prends des pizzas toute la journée, forcément, tu vas grossir. Mais demander au docteur, c'est beaucoup mieux d'avoir toute sa vie 10 kilos en trop, toute sa vie, plutôt que de faire moins 20, plus 10, plus 20, moins 30. Mais après, il ne peut pas être dans la tête des mecs. Si les mecs qui viennent te voir, ils disent, je veux maigrir. Tu lui donnes une recette pour maigrir. Si le mec, après, il n'a pas de volonté et qu'il va reprendre 25 kilos, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas le suivre toute la journée. C'est normal. Non, le problème, si vous voulez d'abord, pour répondre à votre question... Vous n'êtes pas docteur, monsieur. Qui est légitime ? Vous n'êtes plus docteur. Non. Ben oui. Je suis docteur. Si, si. Ben non, mais Géraldine disait, demandez au docteur. Monsieur n'est pas docteur, puisqu'il a été rabié. Non, 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 non. Mon cher ami, j'ai... À votre demande, vous êtes autoradé. Non, mais ça demande. Avant de l'être. Mais tous les médecins français, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, demandent leur radiation. Pour ne pas payer les droits du conseil de l'homme. C'est 300 euros par mois. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais il y a des gens qui disent non. Je demande ma radiation. Demandez. Oui, c'est moi qui vais demander ta radiation. Oui, alors, oui, monsieur Duc. Oui, je voulais répondre à madame. 10 kilos. Je compare le surpoids et le tabac. Quand une personne s'arrête de fumer, en principe, une personne s'arrête au bout de 7 fois. C'est la moyenne. Il y a des gens, c'est plus, d'autres, c'est moins. Quand vous vous arrêtez un an et que vous reprenez pendant un an, vous avez dégazé vos poumons. Légèrement, pas totalement. Et pour le poids, c'est la même chose. Quand vous avez perdu 20 kilos, même si vous ne les reprenez pas tout de suite, vous ne les reprenez pas petits morceaux, mais pendant une année, vous avez vécu avec 20 kilos de moins. Donc, vous avez allégé votre cholestérol, vous avez allégé votre santé, vous avez allégé votre hypertension. Bon, je ne dis pas que c'est bien. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de rester avec 20 kilos en plus sous le temps. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait le régime d'Ukraine. Oui, c'est vrai. Exactement. Ouais, ouais, regardez. Ouais, 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 ouais. Merci. Voilà. Il est pareil. C'est pas ouf. C'est juste qu'il a la photo, il n'est pas prise de la même façon. C'est marre de... Non, mais il y a Marine Le Pen aussi. C'est vrai. Exactement. Et le père, le père aussi. Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Jennifer Lopez. Ah ? Elle a fait Jennifer Lopez. Je me rappelle, elle m'avait demandé si elle... Oui, oui, oui. Quand vous l'avez... Après sa grossesse, oui. Après sa grossesse. Mais comment vous savez ? J'ai vu les journaux... Moi, ce n'était pas ma patiente, mais j'ai vu dans les journaux qu'elle faisait, qu'elle prenait... Oui, Jennifer Lopez, elle a suivi votre... Oui. C'est cool. Et Penélope Cruz aussi. Je sais, mais elle, je sais. Alors, aujourd'hui, vous proposez une nouvelle méthode dont le but est d'intégrer à son alimentation trois fight foods. pauvre et non transformé. C'est quoi, les fight foods ? Les fight foods, c'est des aliments de combat, si vous voulez. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi j'ai eu du succès. Non, je me pose... Au début, dans mon régime, il y avait le son d'avoine. Et le son d'avoine, vous ne pouvez pas imaginer... Non, il y a le mur du son, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Je croyais que c'était le bruit. Non ! C'est Marc Lawen. Elle a les yeux revolvers. Le son d'avoine, oui. Non, le son d'avoine, ça a beaucoup fait, ça a beaucoup aidé le régime, parce que j'apportais quelque chose à consommer. On faisait des galettes, on faisait des crêpes, on faisait du pain. Voilà. Donc, ça a mené... Et là, si vous voulez, ça, c'était mon premier fight food. Mon deuxième, ça a été le konjac. Le konjac. Le konjac, c'est des pâtes et du riz, qui est fait avec une poudre de konjac, qui fait 9 calories au 100 grammes. 9 calories. Alors, écoutez, vous prenez un plat de konjac par jour, vous ne faites rien d'autre. Pas de régime, pas de truc, vous vivez comme d'habitude, vous perdez 1,2 kg par mois. 1,2 kg, ce n'est pas bon. Genre hamburger frites konjac. Non, vous savez, si vous avez l'habitude d'hamburger, vous continuez. Mais vous ajoutez un plat de konjac par jour, ça peut être des bolognets, ça peut être du riz, ça peut être une paellia, etc. Vous perdez 1,2 kg. Ce n'est pas énorme. C'est génial. C'est magnifique. Alors, si vous faites en même temps le régime, vous sortez d'un repas trop sucré, trop gras. C'est le mauvais repas. Donc, je sors de chez ma mère. Alors, je sors, je suis ballonné. Dans ma communauté, quand vous dites à votre mère, je suis au régime, et qu'elle a fait un plat, elle vous dit, alors tu ne m'aimes pas. C'est ça. Alors tu ne m'aimes pas. Alors vous mangez. Parce que vous aimez votre mère. Voilà. Et c'est un drame, ça. C'est le problème. 40 kg, on est moins bien. Et donc, comment on fait avec ces trois aliments, pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment on fait le régime ? Alors, c'est à base de ces trois aliments. Moi, j'aime bien savoir matin, midi et soir, moi, j'aime bien avoir des cartes de route. Alors, attendez, attendez. Exactement. Attendez. Feuille de route. Cyril, c'est un mariage entre mon régime, le régime traditionnel que j'ai depuis le début, et ces trois fight food. C'est-à-dire que vous commencez par une période de, ça dépend, si vous avez, admettons, vous avez 10 kg à perdre, 4 jours d'attaque, dans lequel vous avez droit… 4 jours de quoi ? 4 jours d'attaque, de phase d'attaque, dans lequel vous avez toutes les viandes maigres, tous les poissons, tous, les gras, les maigres, les boîtes, les conserves, le saumon fumé, vous avez les fruits de mer, tous, vous avez la volaille, toutes, sauf les becs plats de canard, et doigts, vous avez… Ils ont fait quoi ? C'est gras. C'est gras, oui, oui, les becs plats sont gras, je ne sais pas pourquoi. Les becs plats, oui. Oui, les becs plats. Vous avez… Vous avez tous les laitages… Vous avez toutes les protéines végétales, comme le tofu, comme le seitan, le tempeh, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas végétarien, mais il y a des gens qui sont… Donc vous avez de ça autant que vous voulez. Vous mangez le jour, la nuit, les heures, c'est libre. Il faut éviter les frites ? Les frites, les frites. Rien d'autre, rien d'autre. Rien. Rien d'autre, les frites. Que des bromages, les protéines. Les frites, c'est comme si vous souhaitiez du balcon. Non, je suis en… Alors, je ne sais pas si vous avez vu… Les frites, c'est catastrophique. Il y a pire que les frites, c'est les chips. Les chips. Alors, les chips, c'est… Ah oui, c'est les chips. Les chips, c'est une catastrophe. C'est hyper salé. Non. C'est des glucides, c'est de la pomme de terre. Et en plus, ça a été cuit dans une huile. Transformé, la Easter. Même les chips artisanales. Même les chipsters ? Les chips artisanales, c'est-à-dire. Les chips artisanales, c'est-à-dire. Non, le pire, c'est les chips. Et pizza, pizza. Et vous me cherchez, là. Chips, pizza. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas vous dire oui. C'est catastrophique. Mais je vous aime bien. Écoutez, j'ai envie que vous continuez.